Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu Ragusa. Ragusa c'est un jeu qui date déjà un peu, que j'ai acheté dans un bazar de jeux près de chez moi, à vraiment pas cher, je l'ai eu pour 20$, c'est vraiment une aubaine. Et j'ai vu qu'il y avait déjà des petites boîtes, mais que dans les petites boîtes tout avait été laissé dans des sacs en plastique, puis vous savez ce que je pense des sacs en plastique en général, j'aime vraiment pas ça comme système de rangement en général. Alors, on regarde pour améliorer un petit peu, ça va être une intervention simple, mais je pense que ça va être une intervention à la fois jolie et efficace. On regarde ça. Alors, regardons ce qu'il y a dans la boîte de Ragusa. Alors, c'est un jeu qui a une assez belle production, livre de règles. Vous avez déjà les plateaux dans le fond, vous avez des plateaux individuels qui pourront se passer aisément de cette enveloppe de plastique-là, qui aurait pu déjà s'en passer, ici. Et vous avez déjà, pour un certain nombre de joueurs, c'est-à-dire cinq joueurs, des boîtes de couleurs comme ça. Et on pourrait penser que je pourrais laisser ça comme ça, puis mettre le livre de règles, mais j'ai peur que tout ça tombe. Alors, ce que je vais faire, je vais faire des couvercles pour finir d'organiser Ragusa, comme ça. Et peut-être un autre rangement, ici, pour tenir ça comme il faut, et peut-être un pour mettre les cartes et les petits jetons, ici. Je ne sais pas ce que je vais laisser dans la boîte, peut-être juste les remparts de la ville, comme ça. Je n'ai pas décidé, mais je regarde ça, puis je vous reviens avec mes solutions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec Ragusa? J'ai fait au plus simple. Comme promis, j'ai fait un petit couvercle à chacune des boîtes. Et les cartes sont dans le fond. Tous les jetons ne sont pas elle-mêle. Il y a juste deux sortes de jetons de la même couleur, alors ce n'est pas un enjeu. Et ici, pour les murailles, j'ai juste fait le couvercle. J'ai rajouté ici une enveloppe pour les cartes, parce que c'est toujours mieux qu'elles ne soient pas lousses. Alors, même si, mettons, les jetons percutent dessus, ça ne va pas endommager, même si vous brassez beaucoup le jeu. Il y a effectivement un jeu, si vous voulez, ici. Il y a un espace vide, mais ça ne sert à rien de remplir cet espace-là. Ça fait tellement juste tout ça, tellement bien, que ça simplifie la chose. Et vous avez les cinq couleurs, plus le beige pour les murailles. Je n'avais pas de papier beige, alors j'ai mis un papier jaune. Ça fait la job. Et voilà, Ragusa organisé. Alors, Ragusa, une intervention très, très simple. C'est minimaliste. J'ai fait des couvercles pour les boîtes. Maintenant, tout est là, rien ne va bouger. En épaisseur, ça arrive bien juste. Il y a même de l'espace si jamais je voulais rajouter des séparateurs pour autre chose plus tard en haut. La boîte n'est pas pleine, ce qui est toujours intéressant dans un jeu comme ça. Le jeu est déjà comme une belle production, des belles pièces, des cartons pesants. Tout est là pour que ce soit beau et bon. Alors, il reste juste à le mettre sur la table plus souvent maintenant. Si vous avez des questions ou des idées, gênez-vous pas. Posez-les sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. En attendant, nous, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.